Le projet de loi de finances est voté de nouvelles lois organiques. La présidentielle du 11 octobre 2015, la société civile appelle à la consolidation de la paix pour une élection crédible et transparente. Aguidad a animé une conférence dans ce sens. Et B-Sport, avec la victoire du boxeur guinéen au 11e Jeux africain de Brazzaville, Morlai Kévin Kamara a gagné au point. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit sa visite à Moyen-Guinée après les préfectures de Mali, Tougue et Labbé. Professeur Alpha Kondé séjourne en ce moment même à Pita. Partout, il a eu droit à un accueil chaleureux. Les populations se sont fortement mobilisées pour saluer le chef de l'État et magnifier ses œuvres. Et vraiment, Keïta revient sur les moments forts de l'étape de Pita. Regardez. Dans la préfecture de Pita, le périple du chef de l'État l'a conduit après Bantignel, Sintali et Temi Malina, dans les sous-préfectures de Massy, Congorais, Timbitouni, Ningelandé et la commune urbaine de Pita. Dans toutes ces localités, le chef de l'État et sa suite étaient les bienvenus. Les populations des zones traversées à travers de fortes mobilisations ont voulu prouver leur engagement à soutenir son programme de développement. Un programme qui, en moins de cinq ans, leur a permis de connaître un début de développement. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Massy. Professeur Alpha Kondé, sous l'énovation de ses concitoyens, a fait le tour d'honneur pour prouver à cette foule en liesse sa reconnaissance pour la qualité de la mobilisation. À Gongorais, professeur Alpha Kondé n'a pas failli à cette règle et les fils résidents et ressortissants présents ici n'ont pas caché leur satisfaction quant à la politique de changement du président guinéen, d'où cette forte mobilisation de reconnaissance. Malgré la visite surprise dans la sous-préfecture de Timitouni, femmes, jeunes et notabilités étaient là pour encourager professeur Alpha Kondé à poursuivre sa politique de changement. Une politique qui leur a permis de connaître un début de développement. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Ningitouni, zone agro-passerale, à l'image des autres visités. Les citoyens de cette communauté rurale de développement se disent satisfaits des réalisations du chef de l'État en si peu de temps. Ici comme ailleurs, professeur Alpha Kondé a orienté sa politique de ce premier mandat à l'amélioration de conditions de vie. des citoyens. Enfin, voilà ce que la commune urbaine de Pita a réservé au chef de l'État et à sa suite. Une commune urbaine qui était en manque criable d'infrastructures de base. Et à moins d'un an, elle en compte une dizaine. Cela grâce à la vision du président de la République à travers la délocalisation de la fête de l'indépendance. Au nom de toute la population de Pita, pas de la commune urbaine seulement, par rapport à la satisfaction des actions que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui dans le pays entier, Vraiment, on ne peut pas rester sans faire insatisfaits pour vous prouver que nous sommes avec vous. On nous a montré et vous nous a prouvé que le développement, c'est à la base. Le développement local, c'est à la base. Et merci, merci monsieur le président. Des actions qui ont incontestablement marqué cette population qui tient à accompagner le solde de l'État dans sa volonté de faire de la Guinée un pays démocratique, tourné essentiellement vers le bien-être socio-économique des populations. Dans la même lancée, professeur Alpha Kone a invité ses compatriotes de Massy, Gongoré, Timbuitunis, Mingilandais et la commune de Pita à la cohésion, la fraternité et l'acceptation de son prochain pour assurer à la Guinée son développement. La page de l'oculantisme et de bonsoir est désormais tournée. Désormais, le chemin du développement de la transition de la Guinée en pays émergents est largement ouvert. Je repars de Jouta avec une grande optimisation, car les femmes du Jouta et les jeunes du Jouta ont décidé de prendre leurs dessins à la main et de ne plus à la main, mais d'avoir les yeux grandement ouverts. Après la commune urbaine et la collectivité locale, le président de la République, professeur Alpha Kone, a quitté Pita, heureux d'avoir échangé pour la troisième fois en moins de cinq ans avec ses compatriotes de cette préfecture engagés pour la réussite de la politique de changement. Une politique qui fait aujourd'hui leur fierté. Et si à Conakry, les rideaux sont tombés sur les travaux de la session extraordinaire, dite session de loi rectificative, la rencontre a permis aux députés de passer en revue les imperfections liées au projet de loi de finances et voter de nouvelles voies organiques. Sidi Tolno fait le point. Un peu plus de deux semaines d'intenses travaux, la session extraordinaire boucle ses travaux ce mardi 8 septembre. Elle a permis aux élus du peuple de se pencher sur la loi de finances rectificative 2015 en vue de corriger quelques imperfections liées à ces projets. Il a souligné le fait que nous sommes maintenant dans une hypothèse où le taux de croissance est égal à zéro, où nous avons un taux d'inflation qui a été légèrement revu à la hausse de 7%, 9% à cause des tensions sur la devise, mais aussi à cause de toutes les mesures qui ont été prises, notamment une partie de financement monétaire du budget d'à peu près 1000 milliards. C'est un budget qui respecte la stabilité macroéconomique. C'est important pour la Guinée et pour tous les pauvres de Guinée, parce que si cette stabilité n'est pas maintenue, il y aura une forte inflation qui va réduire le pouvoir d'achat de tous les Guinéens. Selon le rapport présenté, les recettes ont été plus faibles que prévu. Quant aux dépenses, elles ont connu des déviations dues essentiellement à l'accélération des dépenses d'investissement sur ressources propres. L'augmentation des dépenses électorales, mais aussi la subvention à EDG. Compte tenu de la conjoncture, que ce soit en termes de mobilisation de ressources internes, en termes de dépenses, aussi en termes de financement extérieur, en un mot, en termes de conjoncture économique, le gouvernement a le droit de préparer des collectifs budgétaires, que ce soit un, deux, trois, s'il faut, au cours d'une année, pour venir modifier les dispositions de la première loi de finances initiale, parce que la conjoncture l'impose ainsi. Et donc, on a constaté cette année que l'épidémie Ebola continue. On avait pensé finir avec cette maladie au premier trimestre de 2015. Ça n'a pas été fait. On a aussi pensé que le prix des matières premières allait connaître un rebondissement. On a vu que le prix du carburant a baissé et continue de baisser. Aussi, le prix des matières premières, l'or, le fer, ont connu aussi une tendance à la baisse. Et aussi, face aux exigences des élections présidentielles, on a été obligés d'augmenter les dépenses de la CENI face aux priorités liées aux élections présidentielles. La journée a été aussi marquée par l'examen et l'adoption de la Convention des partenariats publics-privés pour la mise en œuvre du projet d'aménagement du centre directionnel de Coloma et de la construction de chieses du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire au centre directionnel de Coloma. Ainsi que le projet de loi organique modifiant et remplaçant la loi organique numéro 99 bar 008 bar Céterine du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Dans l'acte dit encore, la Première Dame de la République s'est entretenue avec les associations de femmes de la capitale. Les échanges ont porté sur le renforcement de la paix en période électorale des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités ont pris part à cette rencontre. Ansemane Toumane Kamara était également de la partie. En cette journée pluvieuse sur Conakry, la Première Dame de la République est accueillie par les officiers supérieurs du camp Alfaïa Gallo, témoins de plusieurs faits marquants de l'histoire de la Guinée. Au messe des officiers, la mobilisation est totale avec la présence des membres du gouvernement, des institutions républicaines et leurs épouses, de nombreuses personnalités du pays, ainsi que les associations de femmes de la capitale. La cérémonie se veut l'entame d'un autre engagement de la Guinéenne pour une vaste campagne de conscientisation des fils du pays autour de la paix et de la sauvegarde des acquis de la République. Votre présence ici aujourd'hui devait également d'une importance capitale pour inciter nos compatriotes, d'où qu'ils se trouvent, à favoriser la culture de la paix et de la solidarité. Cela pourrait renforcer notre présence, Ouassane, sur l'échelle de la vie sociale de notre nation. Le professeur a t'attendé à poser les gens d'un développement harmonieux de notre pays qui a retrouvé sa crédibilité et sa respectabilité sur la scène nationale et internationale. Pour cet autre rendez-vous électoral, la Guinée est encore sous les projecteurs de la communauté internationale. Et le pari de relever ce défi avec un esprit de fair-play politique demande l'implication de toutes les sensibilités du pays. La premièrement, le chambre de vous dit qu'elle sera avec vous, qu'elle est avec vous. Vous pouvez compter sur son appui entier, que son ministre Marie veut la paix dans ce pays et souhaite que tous ceux qui sont engagés à voter pour eux ne cèdent pas à la provocation des adversaires. Ces Guinéennes, désormais des Amazones de la paix, sont venues de plus de 20 associations féminines de la capitale. Comme leur éponyme du roi Béanzin de Daomé, actuel Bénin, elles entendent démurer des guerrières pour la cohésion sociale. Cela à travers la stratégie porte-à-porte. Les prières de grâce pour la paix et la quiétude sociale en Guinée, les religieux de Roueralandi dans la préfecture de Bofa implorent la grâce divide pour qu'ils rependent sa miséricorde sur la Guinée. C'est à la faveur d'une lecture du Saint-Courant organisée par les fils ressortissants du terroir. Dans l'actualité encore, le chef d'état-major général des armées a bouclé sa tournée de sensibilisation dans les garnisons militaires de la capitale. Objectif, vulgariser le contenu du code de conduite militaire en période électorale. Le général Namoury Traoré a invité les militaires à resserrer les rangs pour la défense de la patrie. Commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. Dans l'actualité de sensibilisation dans les unités de la capitale, le chef d'état-major général des armées a dans son adresse à la troupe consacré essentiellement son intervention sous le contenu du code de conduite militaire élaboré par le comité technique sectoriel défense. Ici, au bataillon d'infanterie de Kamen et au bataillon de la sécurité présidentielle, l'inspecteur général adjoint des armées a tout d'abord expliqué à travers les articles de ce document aux soldats le respect de l'environnement juridique dans un état démocratique. Quand on vous donne des ordres à exécuter à l'extérieur de la garnison, si vous violez les droits qui régissent notre pays, votre responsabilité individuelle est engagée. Ce n'est pas sous le compte de votre chef de corps. C'est vous-même, parce que vous êtes formés, on vous a donné des formations dans ce sens. Le droit international et humanitaire, les droits de l'homme, donc nos relations avec les populations civiles. De son côté, le général de corps d'armée Namori Traoré a invité les commandants d'unité à une large vulgarisation du contenu du code de conduite aux militaires dans les corps de troupes. Dans l'exercice du commandement, aucun ordre ne doit être donné ou exécuté qui soit contraire aux droits nationaux, aux droits internationaux et aux droits humains. Les militaires doivent servir partout où besoin se fera sentir. L'état militaire exige en toutes circonstances discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le chef d'état-major général des armées instruit aux soldats d'avoir un comportement républicain tout en redoublant de vigilance contre la nouvelle menace. Aguidad, entendez, Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques, a animé ce mardi une conférence de presse à la Maison de la presse ici à Conakry. La discussion a été axée sur la consolidation de la paix en vue d'une élection apaisée et crédible. Seydou Banyaï a suivi la rencontre. La campagne pour la présidentielle du 11 octobre s'ouvre dans quelques jours. Soucieux du bon déroulement du processus, les acteurs de la société civile multiplient leurs actions citoyennes. Dans cette offensive, les citoyens sont appelés à mettre la Guinée au-dessus des querelles politiques. Nous avons essayé d'interpeller tous les acteurs du processus électoral, à commencer par la société civile, les médias, les citoyens, la classe politique, la communauté internationale, les sages, mais aussi les religieux. Donc tout le monde est concerné. Nous étions venus aujourd'hui pour sensibiliser, donner notre mot par rapport à l'issue de l'élection heureuse que nous allons aborder le 11 octobre prochain. Pour l'ONG Aguidad, pas question de compromettre les acquis démocratiques. La campagne électorale doit plutôt déboucher sur un choix responsable dans la paix et la quiétude sociale. Tout citoyen, aujourd'hui, doit éviter le tumulte, doit éviter tout ce qui peut entamer, tout ce qui peut mettre un trait noir sur le processus électoral. Chacun doit s'acquitter de son droit de vote dans le calme et dans la paix. Respecter aussi le vote de l'autre, c'est aussi aimer le pays, respecter soi-même. L'Aguidad compte déployer ses agents le jour du scrutin sur le terrain. En attendant, son principal souci est de favoriser une campagne apaisée à travers le pays. L'Aguidad prône la paix et la quiétude sociale. Le ministère de la communication informe les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 qu'ils organisent la cérémonie de tirage au sort des équipes multimédia pour la couverture de la campagne électorale. La cérémonie aura lieu le mercredi 9 septembre 2015 à 12h précise dans la salle de conférence du ministère de la communication. Les candidats de la communication sont conviés au tirage au sort les directeurs de campagne, les représentants de la haute autorité de la communication HAC. Vu l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaité, signé chef de cabinet, Aya Mariana Dubreka-Kamara. Comment promouvoir la culture de la paix ? La question était au centre d'une rencontre d'information et de sensibilisation à Dalaba. Une rencontre organisée par la coalition des jeunes dénommée Junkin Alpha. L'ETE Guinée prépare son précédent rapport. Si le document est validé, la Guinée sera une fois de plus membre de l'ETE international. Le comité exécutif doit fournir son rapport qui répond aux critères de l'institution. Marie-Angélique Bangorat, reportage. Une plus grande transparence, une meilleure gouvernance et une efficacité dans la gestion des revenus du secteur minier sont des conditions pour accéder à l'ETE international. La Guinée prépare le rapport de 2013 pour renouveler son adhésion. Il est révisé ici par le comité de pilotage de l'ETE Guinée. Le regard est globalement positif, il faut le dire, parce que nous sortons d'une grande activité de l'appréciation de ce programme qui a permis quand même la conformité de la Guinée. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler de manière très permanente afin d'asseoir dans la durée cette conformité du pays. L'initiative pour la transparence des industries extractives, elle juge à ses membres de déposer son rapport après tous les deux ans. Ceci pour une meilleure visibilité de la gestion des ressources minières. Pour l'ETE Guinée, c'est tout un défi. Le centre de santé de rottement vient de bénéficier des équipements de gestion des déchets biomédicaux. C'est un don de l'ONG Santé Plus Guinée. Ça, Amara Tolno a suivi la remise. Reportage. Des charrettes pour le transport des déchets, des incinérateurs, des kits de lavage de mains et autres équipements de protection individuelle, c'est un don de l'ONG Santé Plus Guinée. Il est offert au centre médico-communal de Ratoma pour appuyer la gestion des déchets biomédicaux. Nous venons de passer une période d'épidémie. On n'est même pas sorti de cette période d'épidémie. Il y a des déchets qui sont vraiment à la base de beaucoup d'infections. Donc, de ce fait, nous, Santé Plus Guinée et Soji Asatome, nous avons initié de construire un incinérateur pour chaque structure de santé et de donner des poubelles de collecte, de donner des poubelles de salle et de donner des équipements de protection individuelle à tous les agents hygiénistes de ces différentes structures. Comme le centre médico-communal de Ratoma, cinq autres structures sanitaires de Conakry, dont les CHI d'Ignastin et de Donka, ont déjà bénéficié du soutien de cette structure. Ici, au CMC de Ratoma, ce geste vient à Point-Nommé. Le projet d'incinérateur, c'est une solution immédiate face à un besoin urgent. On ne peut pas parler de gestion des déchets biomédicaux sans incinérateur. Donc, ce que nous devons gagner, nous renforçons la prévention contre les infections. Nous renforçons l'hygiène hospitalière. Nous avons tous été témoins de ce que le virus Ebola a fait au niveau de notre pays. Et les travailleurs et agents de santé ont empêché le lourd tribut. Cela est dû au fait que la prévention des infections n'a pas été respectée. Et comme la gestion des déchets biomédicaux est une composante de cette prévention, intervenir dans ce domaine, c'est qualifier davantage les soins dans notre structure sanitaire et protéger nos agents de santé et tous les patients qui y viennent. Créé en 2010, la Structus Santé Plus Guinée a pour vocation la promotion de la santé à travers la recherche et la formation. Objectif, favoriser la création d'un meilleur cadre de vie. Le programme alimentaire mondial appuie les femmes balleuses de Gekedou et de Kisidougou. Le PAM a offert 60 tonnes de vivres pour encourager les femmes qui s'impliquent dans les opérations d'assainissement. Le point avec Mommel Amil Solano et Suleymane Kamara. Des vies pour des femmes balleuses de Gekedou et de Kisidougou en signe d'encouragement de leur engagement à assainir les localités. L'activité engendre souvent des rivalités entre groupements sur le terrain. Pendant ce temps, le programme alimentaire mondial se fixe pour défis d'assurer la prévention et la gestion des conflits dans ce milieu en vue de créer une synergie d'action entre ces femmes. J'ai été invité un jour à une séance de réconciliation du groupement des femmes balleuses de la ville de Gekedou qui a eu des petites tensions entre ces groupes-là. Je me suis dit, mais pourquoi pas aussi appuyer ces groupements de femmes-là qui font un travail bénévole, qui assainissent la ville, qui rendent la ville propre pour tisser les liens, préserver la paix. Sous le terrain, l'opération est exécutée par l'Association pour la promotion de la santé à Proza, une ONG de la localité chargée de la distribution de 60 tonnes d'arrêt alimentaire à 630 femmes balleuses de Gekedou et de Kisidougou. L'occasion pour les femmes de manifester des signes de solidarité entre elles. Quelle que soit la quantité de vivres qu'on leur donne, quelle que soit l'enveloppe de l'appui, elles savent toujours partager cela entre elles. La distribution qui se passe, elles prennent par sous-groupe, elles envoient dans les salles de classe, elles font leur planification en fonction du nombre qu'elles ont dans leur équipe. Au total, 6 groupements de balleuses reçoivent cette assistance du programme alimentaire mondial. Plus de 60 tonnes de vives composées de riz, de maïs, d'huile par exemple, ont été distribuées à 630 ménages de Gekedou et de Kisidougou. Nous sommes vraiment dans la joie pour pouvoir nous soutenir et donner à manger aux femmes qui souffrent dans la saleté. On estime à 3200 le nombre de bénéficiaires dans les deux préfectures. L'opération va durer 45 jours. L'espoir chez les initiateurs du projet reste grand de voir les associations de femmes balleuses unies pour rendre propre leur localité. Vous le savez certainement, la Guinée célèbre ce 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Alphabétisation et société durable ». Cette célébration intervient au moment où notre pays enregistre le plus faible taux d'alphabétisation. Selon les statistiques, plus de 60% des Guinéens ne savent ni lire ni écrire. Selon la Direction nationale de l'alphabétisation, la Guinée comptait en 2005 65% d'analphabètes. C'est la tranche d'âge de 15 ans et plus qui est concernée. Et ce taux varie selon les genres et les milieux. Soit 74% chez les femmes et 81% en jaune rural. La Guinée doit faire des efforts pour réduire considérablement ce taux. Et j'apprécie que la Guinée ait pris le devant depuis 4-5 ans en élaborant une stratégie qui est la stratégie du fer et qui notamment met l'accent sur la formation des enseignants pour qu'ils deviennent des alphabétiseurs et surtout l'ouverture des salles d'alphabétisation dans les écoles. D'après les experts en alphabétisation, l'ignorance et ses corollaires constituent l'un des premiers obstacles au développement de nos sociétés. La bataille contre l'analphabétisme ne sera gagnée que si nous continuons à poursuivre nos efforts dans une dynamique participative qui tiendra compte des préoccupations de nos populations analfabètes. C'est pourquoi je profite de cette opportunité. Au nom du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, inviter les partenaires techniques et financiers, les ONG, bref, tous les acteurs des différents programmes et projets d'alphabétisation à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'alphabétisme en Guinée en vue de permettre aux millions d'analphabètes de sortir de l'obscurantisme et d'accéder au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Pour ce 61e anniversaire de la journée internationale de l'alphabétisation, l'humanité a retenu le thème « Alphabétisation et société durable ». Et puis en plus bref, des femmes juristes de Guinée vont au secours des veuves et orphelins d'Ebola. Elles ont offert des vivres, des quittes scolaires et d'habits aux victimes d'Ebola, Folkare et Koya, un geste de générosité à encourager. Sport, les 11e Jeux africains de Brazzaville avec la victoire du boxeur guinéen Morlaï Kévin Kamara qui a livré un combat de titan au palais des sports de Talangai. Numassé, Dafé, Fodey, Nyangasola, Keïta et Lamine Kamara reviennent sur le temps fort de ce combat regardé et apprécié. Comme prévu dans le programme, c'est à 20h45 que le combat tant attendu est annoncé. Morlaï Kévin Kamara et Lugandé Kayondo-Paul font leur entrée dans la vaste salle de Talangai. Le Guinée est au coin bleu et à première vue, la différence de taille entre les deux pugilistes est palpable. Pourtant, pendant ce début de round, c'est Kayondo qui est à l'attaque et qui cherche même Morlaï dont les frappes ne sont pas enchaînées et sont à la limite très molles. Petite frayeur dans la salle, mais le colosse de plus de 100 kg semble retrouver ses marques et domine cette fin de partie et pouvait même envoyer son adversaire au tapis. Le deuxième round est un peu à l'image du premier, mais le Guinéen décide d'aller beaucoup plus vite à l'attaque. Mais Lugandé joue de la résistance. La troisième et dernière reprise est déterminante. Le super lourd Guinéen sait à présent que ses seuls crochets ne suffisent pas. L'adversaire d'en face est difficile à battre. Morlaï flotte un peu avant de reprendre définitivement le combat. Fin de partie palpitante et victoire au point sans bavure du colosse de Conakry. Je suis très content. Dans la première reprise, j'ai vu mon boxeur qui faisait des erreurs parce qu'à un moment donné, il a commencé à perdre sa lucidité. Il s'est énervé un peu contre l'Ougandé, donc c'est ce que je lui ai dit quand il est revenu au coin pendant la pause. Je lui ai dit de se calmer et de gérer comme il a l'habitude de gérer, de rester calme. Et je pense que c'est ce qu'il a payé. Pour l'heureux récipiendaire, sa promesse de médaille faite à son pays reste encore valable. Jusqu'à présent, je maintiens la promesse. Je dis que c'est la médaille que je veux et je suis venu pour ça. Inch'Allah, je suis dit que je le veux, c'est ça mon idée principale. Avant de monter sur une marche de podium et donner à la Guinée sa première médaille tant promise, Morlaï Kevin Kamara devra d'abord se débarrasser en demi-finale d'un autre poids lourd du noble africain dans deux jours au palais de sport Talangaï de Branzaville. Merci pour ce compte-rendu. La dixième édition culturelle Miss Mastaboro vient de se tenir ici à Conakry. La préfecture de Mamou et l'école Sainte-Marie ont été récompensées. Cette finale s'inscrit dans le programme du ministère de la Jeunesse, les jeunes ont du talent, Abdel Karim Kamara. Pour cette dixième édition, le palais du peuple affiche plein. Quelques mesures néanmoins pour rappeler le combat sanitaire auquel le pays est confronté avant l'accès à la grande salle. Les 19 candidates, autres le défilé, mettent également en valeur leur naissance sur la lutte contre Ebola. Côté hommes, la communication porte sur les messages de paix en période électorale. Ce sont finalement Mamou et l'école Sainte-Marie qui raflent les couronnes. Je suis vraiment ému de joie parce que je ne m'attendais tellement pas à ça. Quand même, c'était ma passion. C'était mon rêve, le peur dans ce secteur. Et vraiment merci, je suis sans mot. Cette dixième finale met un accent sur les ambitions de la structure organisatrice. L'événement pourrait prendre prochainement une dimension internationale. Si on parle de la nationale, c'est que l'international qui était en cours. Donc c'était le passage, une nouvelle ère qui commence pour le Boro. Boro national et à partir de 2016, on passe à Boro international. La célébration des dix ans de Mist Mastaboro s'inscrit dans la continuité du programme national. Nos jeunes ont du talent. Les nouveaux élus devront prochainement décliner leur projet pour la jeunesse kinéenne. Et donc bientôt, Mister, 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 Mister Boro international en Guinée. Paris va accueillir en décembre prochain la conférence internationale de l'environnement. L'association des journalistes pour le développement durable s'active dans les préparatifs. Un atelier vient de soutenir ici à Conakry et à l'intention des hommes de médias. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au commissaire et dans le monde. A demain. C'est la fin de cette édition. Mais d'avoir les yeux grandement ouverts. Après la commune urbaine et la collectivité locale, le président de la République, professeur Alpha Condé, a quitté Pita. Heureux d'avoir échangé pour la troisième fois en moins de cinq ans avec ses compatriotes de cette préfecture engagés pour la réussite de la politique de changement. Une politique qui fait aujourd'hui leur fierté. Et si à Conakry, les rideaux sont tombés sur les travaux de la session extraordinaire dite session de loi rectificative, la rencontre a permis aux députés de passer en revue les imperfections liées au projet de loi de finances et voter de nouvelles voies organiques. C'est un peu plus de deux semaines d'intenses travaux. La session extraordinaire boucle ses travaux ce mardi 8 septembre. Elle a permis aux élus du peuple de se pencher sur la loi des finances rectificatives 2015. En vue de corriger quelques imperfections liées à ces projets. Il a souligné le fait que nous sommes maintenant dans une hypothèse où le taux de croissance est égal à zéro. Où nous avons un taux d'inflation qui a été légèrement revu à la hausse de 7% à 9% à cause des tensions sur la devise. Mais aussi à cause de toutes les mesures qui ont été prises, notamment une partie de financement monétaire du budget d'à peu près 1000 milliards. C'est un budget qui respecte la stabilité macroéconomique. C'est important pour la Guinée et pour tous les pauvres de Guinée. Parce que si cette stabilité n'est pas maintenue, il y aura une forte inflation qui va réduire le pouvoir d'achat de tous les Guinée. Selon le rapport présenté, les recettes ont été plus faibles que prévues. Quant aux dépenses, elles ont connu des déviations dues essentiellement à l'accélération des dépenses d'investissement sur ressources propres, l'augmentation des dépenses électorales, mais aussi la subvention à EDG. Compte tenu de la conjoncture, que ce soit en termes de mobilisation de ressources internes, en termes de dépenses, aussi en termes de financement extérieur, et en un mot en termes de conjoncture économique, le gouvernement a le droit de préparer des collectifs budgétaires, que ce soit un, deux, trois, s'il faut, au cours d'une année, pour venir modifier les dispositions de la première loi de finances initiale, parce que la conjoncture l'impose ainsi. Et donc, on a constaté cette année que l'épidémie Ebola continue. On avait pensé finir avec cette maladie au premier trimestre de 2015. Ça n'a pas été fait. On a aussi pensé que le prix des matières premières allait connaître un rebondissement. On a vu que le prix du carburant a baissé et continue de baisser. Aussi, le prix des matières premières, l'or, le fer, ont connu aussi une tendance à la baisse. Et aussi, face aux exigences des élections présidentielles, on a été obligé d'augmenter les dépenses de la CENI face aux priorités liées aux élections présidentielles. La journée a été aussi marquée par l'examen et l'adoption de la Convention des partenariats publics-privés pour la mise en œuvre du projet d'aménagement du centre directionnel de Coloma et de la construction de chieses du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire au centre directionnel de Coloma. Ainsi que le projet de loi organique modifiant et remplaçant la loi organique numéro 99 bar 008 bar Céterine du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Dans l'actualité encore, la Première Dame de la République s'est entretenue avec les associations de femmes de la capitale. Les échanges ont porté sur le renforcement de la paix en période électorale. des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités ont pris part à cette rencontre. Ansemane Toumane Kamara était également de la partie. En cette journée pluvieuse sur Conakry, la Première Dame de la République est accueillie par les officiers supérieurs du camp Alfaïa Gallo, témoins de plusieurs faits marquants de l'histoire de la Guinée. Au messe des officiers, la mobilisation est totale avec la présence des membres du gouvernement, des institutions républicaines et leurs épouses, de nombreuses personnalités du pays, ainsi que les associations de femmes de la capitale. La cérémonie se veut l'entame d'un autre engagement de la Guinéenne pour une vaste campagne de conscientisation des fils du pays autour de la paix et de la sauvegarde des acquis de la République. Votre présence ici aujourd'hui revêt également d'une importance capitale pour inciter nos compatriotes du pays. La Guinée a pour vocation la promotion de la santé à travers la recherche et la formation. Objectif, favoriser la création d'un meilleur cadre de vie. Le programme alimentaire mondial appuie les femmes balleuses de Gekedou et de Kisidougou. Le PAM a offert 60 tonnes de vivres pour encourager les femmes qui s'impliquent dans les opérations d'assainissement. Le point avec Montmelamil Solano et Souleymane Kamara. Des vies pour des femmes balleuses de Gekedou et de Kisidougou en signe d'encouragement de leur engagement à assainir les localités. L'activité engendre souvent des rivalités entre groupements sur le terrain. Pendant ce temps, le programme alimentaire mondial se fixe pour défis d'assurer la prévention et la gestion des conflits dans ce milieu en vue de créer une synergie d'action entre ces femmes. J'ai été invité un jour à une séance de réconciliation du groupement des femmes balleuses de la ville de Gekedou qui a eu des petites tensions entre ces groupes-là. Je me suis dit mais pourquoi pas aussi appuyer ces groupements de femmes-là qui font un travail bénévole, qui assainissent la ville, qui rendent la ville propre pour tisser les liens, préserver la paix. Sous le terrain, l'opération est exécutée par l'Association pour la promotion de la santé à Proza, une ONG de la localité chargée de la distribution de 60 tonnes d'arrêt alimentaire à 630 femmes balleuses de Gekedou et de Kisidougou. L'occasion pour les femmes de manifester des signes de solidarité entre elles. Quelle que soit la quantité de vivres qu'on leur donne, Quelle que soit l'enveloppe de l'appui, elles savent toujours partager cela entre elles. La distribution qui se passe, elles prennent par sous-groupe, elles envoient dans les salles de classe, elles font leur planification en fonction du nombre qu'elles ont dans leur équipe. Au total, 6 groupements de balleuses reçoivent cette assistance du programme alimentaire mondial. Plus de 60 tonnes de vives composées de riz, de maïs, d'huile par exemple, ont été distribuées à 630 ménages de Gekedou et de Kisidougou. Nous sommes vraiment dans la joie pour pouvoir nous soutenir et donner à manger aux femmes qui souffrent dans la saleté. On estime à 3200 le nombre de bénéficiaires dans les deux préfectures. L'opération va durer 45 jours. L'espoir chez les initiateurs du projet reste grand de voir les associations de femmes balleuses unies pour rendre propre leur localité. Vous le savez certainement, la Guinée célèbre ce 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Alphabétisation et société durable ». Cette célébration intervient au moment où notre pays enregistre le plus faible taux d'alphabétisation. Selon les statistiques, plus de 60% des Guinéens ne savent ni lire ni écrire. Amadou Touré. Selon la direction nationale de l'alphabétisation, la Guinée comptait en 2005 65% d'analphabètes. C'est la tranche d'âge de 15 ans et plus qui est concernée. Et ce taux varie selon les genres et les milieux. Soit 74% chez les femmes et 81% en jeunes rurals. La Guinée doit faire des efforts pour réduire considérablement ce taux. Et j'apprécie que la Guinée ait pris les devants depuis 4-5 ans en élaborant une stratégie qui est la stratégie du faire et qui notamment met l'accent sur la formation des enseignants pour qu'ils deviennent des alphabétiseurs et surtout l'ouverture des salles d'alphabétisation dans les écoles. D'après les experts en alphabétisation, l'ignorance et ses corollaires constituent l'un des premiers obstacles au développement de nos sociétés. La bataille contre l'analphabétisme ne sera gagnée que si nous continuons à poursuivre nos efforts dans une dynamique participative qui tiendra compte des préoccupations de nos populations en alphabète. C'est pourquoi je profite de cette opportunité. Au nom du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, inviter les partenaires techniques et financiers, les ONG, bref, tous les acteurs des différents programmes et projets d'alphabétisation à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'alphabétisme en Guinée en vue de permettre aux millions d'analphabètes de sortir de l'obscurantisme et d'accéder au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Pour ce 61e anniversaire de la journée internationale de l'alphabétisation, l'humanité a retenu le thème « Alphabétisation et société durable ». Et puis en plus bref, des femmes juristes de Guinée vont au secours des veuves et orphelins d'Ebola. Elles ont offert des vivres de quittes scolaires et d'habits aux victimes d'Ebola Folkare et Koya, un geste de générosité à encourager. Sport, les 11e Jeux africains de Brazzaville avec la victoire du boxeur guinéen Morlaï Kévin Kamara qui a livré un combat de titans au palais des sports de Talangai. N'yumassé, Dafé, Fodé, Nyangasola, Keïta et Lamine Kamara reviennent sur le temps fort de ce combat regardé et apprécié. Comme prévu dans le programme, c'est à 20h45 que le combat tant attendu est annoncé. Morlaï Kévin Kamara et Lugande Kayondo-Pol. Pour l'ONG Aguidad, pas question de compromettre les acquis démocratiques. La campagne électorale doit plutôt déboucher sur un choix responsable dans la paix et la quiétude sociale. Tout citoyen, aujourd'hui, doit éviter le tumulte, doit éviter tout ce qui peut entamer, tout ce qui peut mettre un trait noir sur le processus électoral. Chacun doit s'acquitter de son droit de vote dans le calme et dans la paix. Respecter aussi le vote de l'autre, c'est aussi aimer le pays, respecter soi-même. L'Aguidad compte déployer ses agents le jour du scrutin sur le terrain. En attendant, son principal souci est de favoriser une campagne apaisée à travers le pays. L'Aguidad prône la paix et la quiétude sociale. Le ministère de la communication informe les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 qu'ils organisent la cérémonie de tirage au sort des équipes multimédia pour la couverture de la campagne électorale. La cérémonie aura lieu le mercredi 9 septembre 2015, à 12h précise, dans la salle de conférence du ministère de la communication. Sont conviés au tirage au sort les directeurs de campagne, les représentants de la haute autorité de la communication HAC. Vu l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée, signée chef de cabinet, Aya Mariana Dubreka-Kamara. Comment promouvoir la culture de la paix ? La question était au centre d'une rencontre d'information et de sensibilisation à Dalaba. Une rencontre organisée par la coalition des jeunes dénommée Junkin Alpha. L'ETE Guinée prépare son précédent rapport. Si le document est validé, la Guinée sera une fois de plus membre de l'ETE internationale. Le comité exécutif doit fournir son rapport qui répond aux critères de l'institution. Marie-Angélique Bangorat, reportage. Une plus grande transparence, une meilleure gouvernance et une efficacité dans la gestion des revenus du secteur minier sont des conditions pour accéder à l'ETE internationale. La Guinée prépare le rapport de 2013 pour renouveler son adhésion. Il est révisé ici par le comité de pilotage de l'ETE Guinée. Le regard est globalement positif, il faut le dire, parce que nous sortons d'une grande activité de l'appréciation de ce programme qui a permis quand même la conformité de la Guinée. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler de manière très permanente afin d'asseoir dans la durée cette conformité du pays. L'initiative pour la transparence des industries extractives, elle juge à ses membres de déposer son rapport après tous les deux ans. Ceci pour une meilleure visibilité de la gestion des ressources minières. Pour l'ETE Guinée, c'est tout un défi. Le centre de santé de Ratoma vient de bénéficier des équipements de gestion des déchets biomédicaux. C'est un don de l'ONG Santé Plus Guinée. Ça, Amara Tolno a suivi la remise. Reportage. Des charrettes pour le transport des déchets, des incinérateurs, des kits de lavage de mains et autres équipements de protection individuelle. C'est un don de l'ONG Santé Plus Guinée. Il est offert au centre médico communal de Ratoma pour appuyer la gestion des déchets biomédicaux. Nous venons de passer une période d'épidémie. On n'est même pas sorti de cette période d'épidémie. Il y a des déchets qui sont vraiment à la base de beaucoup d'infections. Donc, de ce fait, nous, Santé Plus Guinée et Sogias Atom, nous avons initié de construire un incinérateur pour chaque structure de santé, et de donner des poubelles de collecte, de donner des poubelles de salle et de donner des équipements de protection individuelle à tous les agents hygiénistes de ces différentes structures. Comme le centre médico communal de Ratoma, cinq autres structures sanitaires de Conakry, dont les CHI d'Ignastin et de Donka, ont déjà bénéficié du soutien de cette structure. Ici, au CMC de Ratoma, ce geste vient à Point-Nommé. Le projet d'incinérateur, c'est une solution immédiate face à un besoin urgent. On ne peut pas parler de gestion des déchets biomédicaux sans incinérateur. Donc, ce que nous devons gagner, nous renforçons la prévention contre les infections. Nous renforçons l'hygiène hospitalière. Nous avons tous été témoins de ce que le virus Ebola a fait au niveau de notre pays. Et les travailleurs et agents de santé ont payé le lourd tribut. Cela est dû au fait que la prévention des infections n'a pas été respectée. Et comme la GCN des déchets biomédicaux est une composante de cette prévention, intervenir dans ce domaine, c'est qualifier davantage les soins dans notre structure sanitaire et protéger nos agents de santé et tous les patients qui y viennent. Crééé en 2010, la structure santé plus... ...a favorisé la culture de la paix et de la solidarité. Cela pourrait renforcer notre présence, Ouassane, sur le signe de la vie sociale de notre nation. Le professeur a répondu à poser les gens d'un développement harmonieux de notre pays qui a retrouvé sa crédibilité et sa respectabilité sur la scène nationale et internationale. Pour cet autre rendez-vous électoral, la Guinée est encore sous les projecteurs de la communauté internationale. Et le pari de relever ce défi avec un esprit de fair-play politique demande l'implication de toutes les sensibilités du pays. La premièrement, le chambre de vous dit qu'elle sera avec vous, qu'elle est avec vous. Vous pouvez compter sur son appui entier, que son ministre Marie veut la paix dans ce pays et souhaite que tous ceux qui sont engagés à voter pour eux ne cèdent pas à la provocation des adversaires. Ces Guinéennes, désormais des Amazones de la paix, sont venues de plus de 20 associations féminines de la capitale. Comme leur éponyme, du roi Béanzin de Daomé, actuel Bénin, elles entendent démurer des guerrières pour la cohésion sociale, cela à travers la stratégie porte-à-porte. Les prières de grâce pour la paix et la quiétude sociale en Guinée, les religieux de Ruirlandie dans la préfecture de Bofa implorent la grâce divide pour qu'ils rependent sa miséricorde sur la Guinée. C'est à la faveur d'une lecture du Saint-Courant organisée par les fils ressortissants du terroir. Dans l'actualité encore, le chef d'état-major général des armées a bouclé sa tournée de sensibilisation dans les garnisons militaires de la capitale. Objectif, vulgariser le contenu du code de conduite militaire en période électorale. Le général Namoury Traoré a invité les militaires à resserrer les rangs pour la défense de la patrie. Le commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. Dans le cadre de sensibilisation dans les unités de la capitale, le chef d'état-major général des armées a dans son adresse à la troupe consacré essentiellement son intervention sous le contenu du code de conduite militaire élaboré par le comité technique sectoriel défense. Ici, au bataillon d'infanterie de Kamen et au bataillon de la sécurité présidentielle, l'inspecteur général adjoint des armées a tout d'abord expliqué à travers les articles de ce document aux soldats le respect de l'environnement juridique dans un état démocratique. Quand on vous donne des ordres à exécuter à l'extérieur de la garnison, si vous violez les droits qui régissent notre pays, votre responsabilité individuelle est engagée. Ce n'est pas sous le compte de votre chef de corps. C'est vous-même, parce que vous êtes formés, on vous a donné des formations dans ce sens. Le droit international et humanitaire, les droits de l'homme, donc nos relations avec les populations civiles. De son côté, le général de corps d'armée Namori Traoré a invité les commandants d'unité à une large vulgarisation du contenu du code de conduite aux militaires dans les corps de troupes. Dans l'exercice du commandement, aucun ordre ne doit être donné ou exécuté qui soit contraire aux droits nationaux, aux droits internationaux et aux droits humains. Les militaires doivent servir partout où besoin se fera sentir. L'état militaire exige en toutes circonstances discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le chef d'état-major général des armées instruit aux soldats d'avoir un comportement républicain tout en redoublant de vigilance contre la nouvelle menace. Aguidad, entendez, Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques, a animé ce mardi une conférence de presse à la maison de la presse ici à Conakry. La discussion a été axée sur la consolidation de la paix en vue d'une élection apaisée et crédible. Saïdou Mangaï a suivi la rencontre. La campagne pour la présidentielle du 11 octobre s'ouvre dans quelques jours. Soucieux du bon déroulement du processus, les acteurs de la société civile multiplient leurs actions citoyennes. Dans cette offensive, les citoyens sont appelés à mettre la Guinée au-dessus des querelles politiques. Nous avons essayé d'interpeller tous les acteurs du processus électoral, à commencer par la société civile, les médias, les citoyens, la classe politique, la communauté internationale, les sages, mais aussi les religieux. Donc tout le monde est concerné. Nous étions venus aujourd'hui pour sensibiliser, donner notre mot par rapport à l'issue de l'élection heureuse que nous allons aborder le 11 octobre prochain. Le projet de loi de finances est voté de nouvelles lois organiques. La présidentielle du 11 octobre 2015, la société civile appelle à la consolidation de la paix pour une élection crédible et transparente. Aguidad a animé une conférence dans ce sens. Et B-Sport, avec la victoire du boxeur guinéen au 11e Jeux africain de Brazzaville, Morai Kévin Kamara a gagné au point. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit sa visite à Moyen-Guinée, après les préfectures de Mali, Touge et Labbé. Professeur Alpha Kondé séjourne en ce moment même à Pita. Partout, il a eu droit à un accueil chaleureux. Les populations se sont fortement mobilisées pour saluer le chef de l'État et magnifier ses œuvres. Et vraiment, Keïta revient sur les moments forts de l'étape de Pita. Regardez. Dans la préfecture de Pita, le périple du chef de l'État l'a conduit, après Bantignel, Sintali et Timi Malina, dans les sous-préfectures de Massy, Congorais, Timbitouni, Ningelandé et la commune urbaine de Pita. Dans toutes ces localités, le chef de l'État et sa suite étaient les bienvenus. Les populations des zones traversées à travers de fortes mobilisations ont voulu prouver leur engagement à soutenir son programme de développement. Un programme qui, en moins de cinq ans, leur a permis de connaître un début de développement. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Massy. Professeur Alpha Kondé, sous l'énovation de ses concitoyens, a fait le tour d'honneur pour prouver à cette foule en liesse sa reconnaissance pour la qualité de la mobilisation. À Gongorais, professeur Alpha Kondé n'a pas failli à cette règle et les fils résidents et ressortissants présents ici n'ont pas caché leur satisfaction quant à la politique de changement du président guinéen, d'où cette forte mobilisation de reconnaissance. Malgré la visite surprise, dans la sous-préfecture de Timitouni, femmes, jeunes et notabilités étaient là pour encourager professeur Alpha Kondé à poursuivre sa politique de changement, une politique qui leur a permis de connaître un début de développement. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Ninguilandé, zone agro-passerale. À l'image des autres visités, les citoyens de cette communauté rurale de développement se disent satisfaits des réalisations du chef de l'État en si peu de temps. Ici comme ailleurs, professeur Alpha Kondé a orienté sa politique de ce premier mandat à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Enfin, voilà ce que la commune urbaine de Pita a réservé au chef de l'État et à sa suite. Une commune urbaine qui était en manque criable d'infrastructures de base. Et à moins d'un an, elle en compte une dizaine. Cela grâce à la vision du président de la République à travers la délocalisation de la fête de l'indépendance. Au nom de toute la population de Pita, pas de la commune urbaine de Pita, par rapport à la satisfaction des actions que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui dans le pays entier. Vraiment, on ne peut pas rester sans faire insatisfaits pour vous prouver que nous sommes avec vous. On nous a montré et vous nous a prouvé que le développement c'est à la base. Le développement local c'est à la base. Et merci, merci monsieur le président. Des actions qui ont incontestablement marqué cette population qui tient à accompagner le solde de l'État dans sa volonté de faire de la Guinée un pays démocratique, tourné essentiellement vers le bien-être socio-économique des populations. Dans la même lancée, professeur Alpha Kone a invité ses compatriotes de Massy, Gwangoré, Timbuituné, Ninguinandé et la commune de Pita à la cohésion, la fraternité et l'acceptation de son prochain pour assurer à la Guinée son développement. La page de l'oculantisme et de bonsoir est désormais tournée. Désormais, le chemin du développement de la transition de la Guinée en pays émergents est largement ouvert.